Cette semaine sur le podcast AGB, j'ai reçu Mathieu Bouchard, ça fait quelques fois que Matt vient jaser avec moi sur le podcast. Matt, c'est un mentor pour moi, il m'a beaucoup formé en nutrition, en naturopathie, puis il m'a beaucoup aidé à comprendre le gros bon sens. C'est super important aujourd'hui en 2024, puis c'est toujours cool de jaser avec Matt, c'est quelqu'un qui est vraiment généreux de son temps. Puis dans le podcast de cette semaine, on parle de plein de choses en lien avec l'alimentation. On va parler de comment construire ton assiette santé, on va parler de gluten, on va parler de gestion d'appétit, on parle de plein de choses. Matt, c'est une sommité pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, donc c'est certain que tu vas apprécier la conversation d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Good, on décolle. Le podcast, Mathieu, merci d'être sur le podcast, c'est la quatrième fois que tu viens jaser avec moi. Puis pour les gens qui écoutent le podcast actuellement, on a fait un podcast ensemble, c'était l'épisode numéro 29. C'était dans le temps de la pandémie en 2021, puis on parlait du gros bon sens en nutrition. Après ça, on a répété l'expérience numéro 67, un petit peu plus tard en 2022. On parlait de prendre responsabilité de sa santé, c'était bien ça qui était le sujet de l'heure. C'est ça. Puis l'épisode 109, on brisait les mythes sur le cortisol, fait qu'aujourd'hui, quatrième fois, puis on va parler encore de gros bon sens dans l'alimentation en version 2024. Mais je veux surtout qu'on parle de comment construire un assiette santé en partant du déjeuner, dîner, souper. Encore une fois, comme on disait, il va y avoir des nuances. Il y a beaucoup de « ça dépend » dans le monde de l'alimentation. Puis d'un fois, aujourd'hui, on voit beaucoup des posts, des reels où ce que c'est soit noir ou blanc. Malheureusement. La zone grise, ce n'est pas vendeur. Ça parle beaucoup parce que le monde veut une solution, mais malheureusement, il n'y en a pas une solution. Regarde, moi, ça fait, en ce moment, plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la consultation en naturopathie. Puis en plus, moi, tu le sais, j'enseigne, j'étudie, je vais enseigner en France, j'enseigne. Il faut que je comprenne tous les côtés de l'équation. Puis tu te rends compte qu'il n'y en a pas de réponse. Tu sais, il y a plein de réponses, il n'y a pas une réponse. Oui, c'est ça. Mais là, la nuance. C'est ça. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils pensent tellement que leur problème est compliqué que la solution doit être compliquée. Par exemple, les hormones, bien, c'est le problème de mes hormones. Ou c'est ma glycémie, fait que là, il faut que je fasse des jaunes intermittents ou whatever. Mais souvent, la solution n'est pas toujours compliquée pour un problème qui paraît compliqué à la base, tu sais. Probablement que tu dois le voir parce que, en général... Bien, c'est parce que les gens ont essayé des trucs. Oui. Puis tu sais, ils vont dire, ah, j'ai tout essayé. OK, mais qu'est-ce que t'as essayé? On me dit, c'est les FODMAP. Puis ça, j'ai essayé de ne pas manger rien qui commence par un Z. Puis tu sais, des affaires que tu fais comme... OK, t'as essayé juste de ne pas faire des niaiseries pendant plus que deux semaines, tu sais. Puis souvent, c'est ça qu'ils n'ont pas fait parce que, bien, soit la personne qui ont consulté n'avait pas les compétences. Puis c'est drôle, hein? Tout à l'heure, je me faisais à manger puis je revenais du gym, tu sais. Puis j'étais en train de calculer les macros de ce que j'étais en train de manger. Puis je me disais, s'il fallait que je poste les macros de ce que j'étais en train de manger, tout le monde dirait, ça n'a aucun bon sens de être en train de manger. Mais je pense qu'en ce moment, je suis dans une meilleure shape que j'ai été depuis l'âme longtemps. Je ne suis pas très gras, ma force est super bonne, je ne suis pas très lourd, je dois peser 210 livres, tu sais. Puis tu sais, mon post-workout, c'était mon post-workout, tu sais, je suis allé m'entraîner ce matin, je suis allé me faire couper les cheveux pour être beau pour ton podcast. Puis tu sais, moi, après ça, j'ai marché puis ça a eu près deux kilomètres du gym à chez nous. Fait que là, j'étais arrivé ici, j'avais faim, tu sais. Fait que tu sais, mon post-workout, là, je vais donner un exemple de comment ça peut être du cas par cas. Dans ce cas-là, moi, normalement, un post-workout, c'est pas grand-chose, c'est genre un peu de protéines en poudre, puis that's it. Des fois, un peu de fruits. Mais là, il était midi et demi. OK. Tu sais, fait que j'avais pas dîné. J'avais marché deux kilomètres par-dessus un petit workout, pas un gros workout. Fait que j'avais quand même faim. Je m'étais dit, Colin, il faut quand même que je rentre des calories, là. Tu sais, j'ai demandé, il faut que je rentre des carbs puis des calories. Parce que mon déjeuner, c'était 350 grammes de viande avec une banane puis des légumes. Tu sais, c'était pas... Fait que j'ai mangé une tasse de gruau, une banane, une tasse de pâtes de pois chiches, deux boulettes de viande, deux scoops de protéines, une tasse de yogo grec. Fait que je me suis fait comme un gruau plus un restant de pâtes de pois chiches avec du pâtes dans le frigo. Fait que j'ai mangé ça, tu sais. Fait qu'en tout, j'ai mangé quoi? Comme 120 grammes de carbs, peut-être une chose comme 80 grammes de protéines. Moi, on me dirait, mais ça a pas de bon sens. Sérieusement, tu me dirais, est-ce que je mangerais encore? Ouais, j'irais retourner à manger, là. Tu sais, puis... Parce que là, mon entraînement, mon deux heures de marche, bien, ça méritait ça. Bien, c'est... Mais est-ce que je ferais ça tous les jours, pantoute? Si je mangerais 120 grammes de carbs pour du workout tous les jours, je vais venir fat. Tu sais, c'est pas mon genre de post-workout normal, là. Il fallait que je l'adopte. Hum. Mais c'est ça, des fois, c'est que, tu sais, il va y avoir des moments dans la semaine ou dans la fin de semaine que t'es comme, tu suis pas nécessairement le pattern, là, protéines, glucides, lipides, comme l'assiette qu'on est habitué de faire dans le monde un peu plus fitness ou wellness, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, tu sais. Tu sais, souvent, moi, ça m'arrive la fin de semaine, on est comme, pour dîner, fuck, parce que, tu sais, j'ai pas de protéines, là, j'ai pas de protéines de la viande de cuite, on va à l'épicerie juste en après-midi. Écoute, il y a un dîner qui est un peu plus riche en glucides, un peu moins de protéines cette fois-là. J'assure de manger des légumes si je peux, là, tout dépendant, puis ça fait du sens, tu sais. Fait que c'est pas obligé d'être toujours, 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 toujours en mode soldat, en mode robot, puis si t'as pas tes protéines, bien, tu perds ta masse musculaire, tu sais. Tu vas adorer ça, parce que, tu sais, avant qu'on commence à enregistrer, on disait que j'avais une vacance. Oui. Je viens d'Espagne, OK? Fait que, là, pour ceux qui écoutaient pas, on a fait, en moyenne, 20 000 pas par jour. J'ai mon téléphone, là, j'ai l'application Samsung Health qui me dit combien de nombre de pas. Mais, tu sais, je sais pas si tu le sais, mais 20 000 pas par jour pour un gars de mon poids, là, c'est 1000 calories d'extra. Tu sais, ça, sans compter que j'étais allé au gym peut-être 2, 4, 3 fois dans mon chose, tu sais, sans compter qu'il calcule pas les pentes, il calcule rien, il calcule juste le nombre de pas. On est peu déjeuné, puis au déjeuner, on mangeait un déjeuné comme normal, moi de ma blonde. Tu sais, puis tu as vu ma blonde sur les réseaux sociaux, elle est super en shape, mais elle, elle mange déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de carbs, tu sais, elle n'a pas le choix. Mais en vacances comme ça, on n'est pas capable de faire la faire manger plein de carbs. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas s'arrêter partout puis acheter du pain. Elle ne gère pas super bien le gluten, fait que tu sais, les fruits, il y a une maudite limite. Après trois jours, on était à Grenade. Donc, Grenade, c'est une ville dans les montagnes du Sierra Nevada, dans le sud de l'Espagne. Puis c'est très montagneux, c'est très colline. Fait que tu sais, on avait facilement brûlé un over 1000 calories tous les jours. Puis au déjeuner, c'était toujours comme 3-4 œufs, un yogo protéiné, parce que là-bas, ils ont des yogo danone protéiné, qui étaient 15 grammes de protéines, un fruit, puis des noix, c'était pas mal toujours ça. Puis moi, je me rajoutais un 200 grammes de porc, parce qu'en Espagne, c'est comme au Québec, « pork is king », tu as du porc partout pas cher. Mais tu sais, je te dirais qu'après trois jours, tous les dîners, notre dîner, c'était soit une barre de protéines, puis des affaires, des tapas, parce qu'en Espagne, c'est des tapas, mais les tapas, là, c'est pas clean. Il faut vous dire, il y en a avec des clean. Tu sais, il y en a, on a mangé, exemple, de la morue à la tomate, des affaires de même. Mais tu sais, avec des patatas bravas, ce qui est une patate frite avec de la sauce piquante tomatée, mettons. Tu sais, fait que tu es comme, OK, on n'a pas mangé clean tous les dîners, c'est sûr que non. J'ai bu de la bière sans gluten quasiment tous les jours, sans alcool, parce que, à un moment donné, ça coûte le même prix qu'un verre d'eau. Fait que je vais prendre ça. Puis après trois jours, là, je te dis, on s'est élevé un matin, la dernière journée qu'on était à Grenade. Je me serais dans le miroir, puis j'avais une veine ici, puis j'avais une veine ici. Puis j'étais comme, j'avais comme un beau six-pack d'abdos que ça fait longtemps que je n'avais pas eu. Ma blonde avait un huit-pack. Elle avait des veines à des endroits que c'était comme pas d'allure. Puis je me serais comme, OK, ça fait juste trois jours. Oui, mais on a respecté nos bases. Comme mon poste que j'ai fait la journée que je suis revenu. On a mangé nos protéines à nos repas. Oui, des fois, on a mangé moins parce que ce n'était pas aussi faisable. On a compensé nos calories avec des affaires moins clean un peu. Puis en bout de ligne, je suis revenu de vacances, j'ai perdu deux livres. Puis j'ai mangé de la friture à Cadiz tous les jours parce qu'on a mangé beaucoup de tapas. On a mangé un peu de chips parce que les chips là-bas, ils n'ont pas les mêmes chips que nous. Les saveurs que j'ai réussi à avoir, ça n'a aucun bon sens. Un paquet de fromage parce que le fromage espagnol est super bon. Mais nos bases étaient toujours respectées. Oui, c'est ça. On avait toujours un bon déjeuner. C'est le repas que je te dirais que tu peux plus rapidement scraper ta journée, c'est ton déjeuner. Vraiment, vraiment. C'est une affaire que j'ai remarquée et que je dis à tous mes clients, puis je donne toujours l'exemple de mes vacances. Parce qu'en vacances, si tu me suivrais, le monde me capoterait. Je vais manger du gâteau, je vais manger des affaires. Pourquoi? Parce que je suis en vacances. Puis tu sais, un moment donné, je ne retournerais pas à Séville manger le gâteau qui existe juste là. Tu sais, parce qu'ils veulent manger. Exact. Mais les déjeuners, c'est toujours, par exemple, des oeufs, de la viande, du fromage, des noix, des fruits. Pourquoi? Parce que j'aime ça, ça me soutient, c'est nutritif. Je le sais que si je mange ça, je n'aurais pas le goût d'arrêter au premier café qui sent le croissant, puis de manger deux croissants, tu sais. C'est un bon point, ça. On va en parler du déjeuner tantôt, comment est-ce qu'on va construire un déjeuner santé, mais tu sais, pour revenir à quand tu pars en vacances, tu dirais-tu que, parce qu'on a souvent entendu ça, la bouffe en Espagne, bien, en Europe tout court, versus la bouffe nord-américaine, y a-tu réellement une grosse différence que ça en 2024? Parce que, tu sais, dans le temps, on disait, bien, voilà, une couple d'années, là, on entendait souvent, bien, la bouffe en Europe, c'est généralement moins... Oui, il y a des produits transformés, je pense que c'est un phénomène mondial, mais, tu sais, juste le pain qui est comme différent du pain nord-américain, à quel point? Il y a des différences, tu sais, je vais t'avouer qu'on les voit. Ma blonde, plus que moi, un peu, parce qu'Annie a de la difficulté, exemple, avec le gluten, a de la difficulté avec l'huile végétale. Tu sais, mettons, elle mange des patates frites ici, elle va avoir de la misère, elle va trouver ça lourd. Là-bas, des patates au bravo, c'est plus des cubes de patates, là, c'est pas des frites. Puis, elle peut en manger, puis tu sais, ça fait comme rien. Fait que c'est-tu l'huile qu'elle utilise, c'est-tu, tu sais... Il y a clairement un changement. Le pain, exemple, en Italie, je suis allé l'année passée, on a mangé de la pizza pendant quatre fois durant le voyage, puis il n'y a pas une fois que même là, on a eu mal au revoir. Ah ouais. Tu sais, puis la pizza, on s'entend, mais c'est pas mal l'aliment le plus... Tu sais, on prenait pas de viande parce qu'on mange pas de viande. Mais tu sais, souvent, fromage, pâte, sauce tomate, puis tout le reste, puis elle a mangé la moitié d'une parce qu'elle mange beaucoup, puis pas de ballonnement. Moi non plus, tu sais, moi, je ballonnais pas. J'étais comme bon. Il y a clairement une différence au niveau de l'alimentation. Tu vois que, OK, oui, même, tu sais, le leur, même la viande, même... Même chez au Québec, on a quand même une très bonne qualité de... Tu sais, quand même là, on est en saison. Fait que c'est sûr, les fruits et légumes de saison, la viande qui est dans... Tu sais, comme là, on est correct, on est bon. Mais oui, il y a peut-être une petite différence. Ouais. Tu sais, le facteur côté digestion, que c'est plus facile en voyage, tu as toujours une partie associée au stress aussi. Tu sais, quand tu es en voyage, bien, tu as plus le temps de t'asseoir pour manger. Tu profites du paysage. Souvent, tu veux tellement avoir l'endroit, tu veux tellement profiter du moment que tu n'es pas sur ton christian à texter. Fait que là, tu es comme plus en mode, je vais favoriser ma digestion plutôt que quand tu dînes entre deux clients ou bien tu dînes sur le coin d'une table en attendant ton rendez-vous d'une heure. Ce n'est pas tout la même affaire côté digestif. À mon avis, c'est au moins 50 % du problème qui est réglé. Exact. Exact. Tu sais, je le remarque en vacances, tu sais, il faut vraiment que j'abuse pour être ballonné. Tu sais, il y a une journée, je l'ai faite, puis j'ai cru, là, j'ai été trop ballonné. Je me suis dit, OK, là, c'est correct, là. Mais sinon, tu te sens bien, ça va bien. Tout est beau. L'effet de stress, c'est vraiment un des gros problèmes du lait digestif. Exact. Puis comme tu disais, le fait que tu marchais quasiment des 20 000 pas par jour, ça, tu sais, le 1000 calories de dépense énergétique que tu vas chercher avec des pas, ça fait une crise de différence. Ben, puis en plus, comme je le fais pas tous les jours, parce que quand je suis ici, j'en marche, là, je marche toujours 5 et 10 000 pas par jour, mais pas 20 000. Ben, c'est ça, 20 000, c'est double, là. Tu sais, là, c'est quoi que je fais pas, mais je suis pas adapté, là. C'est ça. Tu sais, je suis... Fait que c'est sûr que les premiers jours, là, je me regarde, je commercie, je mange, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça. J'ai faim, là. Tu sais, l'avantage, c'est que, tu sais, moi, je suis un mangeur de viande, de charcuterie, puis j'aime plus ça. Fait que ça me dérangeait pas non plus d'arrêter des petites places puis de m'acheter du jambon ibérique, puis, tu sais, des fromages ou même certaines pâtisseries qu'eux autres font là-bas. Parce que là-bas, il y a... Ce qu'on a trouvé, c'est très différent. Exemple, on est arrêté à Cadiz, comme je te disais tantôt. Puis à Cadiz, il y a un marché. Il y a un mercado, un marché public. Puis au marché public, là, c'est pas dur de trouver des affaires bio, artisanales, faites à la région, avec des produits de la région. Puis, tu sais, t'es comme... OK, puis c'est même pas rare. Tu sais, t'arrêtes dans les boulangeries, puis ça, t'écris écologico, pas d'OGM, fait local. T'es comme... OK, c'est... Caroline, on a mangé des biscuits, mais alors, elle a mis une photo en story, ça s'appelait Captain Cookie. En espagnol, mais c'est Captain pareil, Capitan Cookie. Puis c'était des biscuits véganes, écologiques, donc ça faisait bio, fait que des aliments locaux. OK, j'en ai acheté... J'en ai acheté trois, là. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment riche, là. C'était vraiment riche comme biscuits. Mais t'es comme... OK, mais c'est quand même plus clean qu'acheter deux biscuits à l'épicerie, là. C'est ça, exact. C'est cool, ça. Puis... En tout cas, ça, c'est des conseils que les gens vont pouvoir appliquer quand ils partent en voyage, là. Ou même juste quand on marche plus. Tu sais, j'avais juste une parenthèse. Là-même, j'avais un... On avait un membre ici qui travaille dans les camps forestiers. Il a comme poigné de nouvelles jobs. Puis là, finalement, il calcule sur sa montre. Une journée, il avait marché 21 kilomètres. Il capotait. J'étais comme... Tu viens de faire... Tu viens de marcher un demi-marathon aujourd'hui. C'est ça. J'étais comme... Je suis dans les camps forestiers. Je mange tellement, tu sais, classique bouffe, comme ce qui est hyper calorique. Puis on... Il n'y a pas de la petite salade là-bas, là. Il perdait du goût. Il n'y a pas de choix, là. Il faut qu'il y ait adéquate de danser parce qu'il ne peut pas tout amener non plus. C'est ça. C'est comme... Ça fait de la dépense énergétique qu'en tabarouette, là, quand tu y penses. C'est pour ça que, bien, si je fais un lien avec l'entraînement, souvent, il y a des gens qui s'entraînent en muscu. Ils s'entraînent comme quatre fois semaine, entraînement classique de 50 minutes, 60 minutes de hypertrophie ou peu importe la force ou l'endurance musculaire, disons, mais si ta dépense énergétique, le soir, tu ne marches pas ou bien tu ne vas pas ajouter des pas dans ta journée ou tu ne prends pas les marches d'escalier, c'est que tu perds de la dépense énergétique gratuite qui va t'aider à avoir une meilleure santé, meilleure digestion et une meilleure composition corporelle aussi en même temps. Tu vois, on va comme... À mon avis, parce que moi, je vais tout le temps en vacances en Europe, je ne vais jamais aux États-Unis, c'est une des grosses différences. Le monde marche plus là-bas. Oui, le transport commun est plus accessible, oui, c'est plus facile, c'est mieux fait, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Les gens marchent. La voiture n'est pas le roi en Europe. Ça fait que tu marches beaucoup, 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 ce qui fait que, ben, tu sais, tu arrêtes avec le stress, ça va aider avec la digestion, ça va aider avec plein de petits facteurs, parce que, tu sais, on le sait que le corps va s'adapter pour la dépense calorique, ça, on le sait. Mais après ça, la réponse à l'exercice, donc un peu comme avec les myokines que tu vas faire avec tous les trucs que ça va faire de marcher ou de faire de l'exercice, c'est ça qui est payant. Tu sais, la dépense calorique, OK, pour toi et moi qui va une fois par année, c'est sûr que là, on va le voir passer, tu sais, on va, mais tu sais, si t'étais là pendant un an, après une couple de mois, tu serais adapté. T'aurais juste l'avantage que tu bouges, t'aurais pas vraiment l'avantage calorique que ton corps serait partiellement adapté. Tu vois-tu, c'est une autre question que c'est juste tes observations personnelles, tu vois-tu qu'il y a moins, parce que c'est aujourd'hui, l'obésité, c'est un phénomène mondial, tu vois-tu qu'il y avait moins de cas? Il y en a pas. Ah ouais? Bon, c'est sûr que là, il faut que tu risques à déterminer qu'est-ce qu'il y a un touriste et qu'il y a pas un touriste. Ouais, c'est ça. Mais c'est fasciné, habituellement, tu regardes comment ça t'habille, puis tu passes à côté, tu l'écoutes parler. Mais les Espagnols obèses, j'ai fait comme, à Madrid, t'en vois un petit peu, mais dans le sud où j'étais, tu sais, il y a plus de skinny fat que d'obèses. OK. Tu sais, tu vas voir du monde mince, puis tu regardes, OK, ils ont aucun muscle, mais il n'y a pas d'obèses. Tu sais, le 50 livres overweight, il n'y en a pas tant que ça. OK. C'est fou pareil, hein? Si oui, ils sont plus âgés. Tu sais, souvent, ça va être du monde peut-être parce qu'ils passent 50 ans. Tu sais, maintenant, les messieurs ont une bédaine. Tu sais, le, mais c'est pas comme ici. Ici, on a un problème avec ça, mais un problème. L'adaptation n'est pas la même, finalement. Mais non, pas en Espagne. C'est vraiment un des pays où tu fais comme, OK, ils sont pas en shape, mais ils sont pas gros. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas les stats. Dans la fois, t'as les cours au Canada, aux États-Unis, en Espagne. En tout cas, pour les pays, pour les villes que nous, on a fait, parce que j'arrive là 5 ans aussi dans une autre région, puis il y a vraiment pas mal moins. Ah ouais, quand même. Fait que là, on va parler de construire l'assiette santé, Matt. Yes. On va commencer par le repas le plus, bon, le plus important de la journée, comme on a parlé, parce que moi, je suis un peu comme toi. Si je déjeune pas le matin, ma gestion de l'appétit le reste de la journée est à part en vrille, puis je me contrôle plus, puis on dirait que j'ai toujours faim. Fait que, première question, est-ce qu'on déjeune ou est-ce qu'on déjeune pas? Moi, je suis du camp, on déjeune. Ouais. T'sais, je trouve que la majorité des gens répondent mieux à avoir un bon déjeuner. Hum. Les gens qui ont pas faim au déjeuner, 90% du temps, tu trouves une raison pourquoi ils ont pas faim. Ouais. Tu vas fouiller un peu leur habitude de vie, tu vas fouiller un peu leur qu'est-ce qu'ils font, ils sont pas corrects, puis tu vas trouver pourquoi ils ont pas faim le matin. T'sais, c'est pas parce qu'ils sont faits pour jeûner. La plupart des gens répondent mieux à déjeuner le matin. Ouais. Est-ce que ça pourrait se faire? Oui. J'ai des gens qui déjeunent pas le matin, puis ça va super bien, t'sais, ils ont bon contrôle, mais t'sais, moi, si je déjeune pas le matin, puis je déjeune, mettons, 3-4 heures pour un mètre levé, oublie ça, là. Faut m'inscrire dans un concours de mangeurs, t'sais, j'ai aucune satiété, là, ça arrête jamais. Hum. Mais. Ben moi, personnellement, j'ai testé les deux, j'ai fait le jeu à l'intermittent pendant longtemps, surtout dans le temps de la pandémie, parce que, t'sais, tu travailles plus de la maison, fait que là, tu fais comme créer une nouvelle routine, tu prends ton café, tu commences à travailler, t'sais comme en mode urgence, panique, t'sais pas si les gyms ouvrent, si les gyms ferment, fait que t'es tout le temps sur le kiwi, fait que j'ai comme gardé ça pendant un petit bout avec les gyms qui ont ouvert par la suite, puis tu vois, à un moment donné, j'étais comme, ça fait pas, la moins bonne gestion de la glycémie, j'avais pas une bonne composition corporelle comme j'étais habitué, puis j'ai juste réintégré le déjeuner, puis là, je pourrais pas revenir en arrière, parce que personnellement, parce que je me disais, je vais m'entraîner, je suis capable de m'entraîner à jour, j'ai quand même des bons trainings, finalement, j'ai des bien meilleurs trainings quand je déjeune des cocos avec un peu de viande dedans, fait que, encore une fois, on va parler de façon générale, puis j'aime bien ce que tu dis souvent, il y a des gens qui disent, ben j'ai pas faim au déjeuner, j'ai jamais mangé vraiment au déjeuner, ben ça, c'est de regarder comme à quelle heure tu te couches le soir, à quelle heure tu te réveilles, c'est sûr que si tu te lèves, tu te réveilles. À quelle heure tu te réveilles, t'as-tu grignoté en soirée, tu sais, demi-sac de chip avec les mois, puis bon. Tu sais, si il faut que tu partes de la maison à 7h30 pour aller travailler, tu te lèves à 7h, ben c'est sûr que le temps de te laver, puis de comment, tu sais, moi j'ai pas faim direct, direct en partant, j'aime ça boire un verre d'eau, commencer à préparer mes cocos, tout ça, tu sais, je vais manger peut-être 15, 20, 30, une demi-heure après m'avoir levé, mais, tu sais, d'un fois, si tu te lèves toujours en retard, c'est sûr, t'as pas faim le matin, t'es tout le temps, tu te lèves en mode panique, fuck, je te retourne à la job, il faut que je parte, fait que, tu sais, d'un fois, aussi, si les gens se lèvent vraiment tôt, tu sais, tu peux comme commencer ta journée pendant une heure, deux, le temps que t'arrives à la job, tu peux quand même déjeuner, mais un petit peu plus tard, tu sais, c'est sûr, il y a des clients qui font ça, tu sais, quand tu te lèves à 4h45, là, je comprends que peut-être t'as pas le goût de déjeuner, c'est ça, ils mènent le lunch à la job, ils mangent en arrivant à la job, puis ils travaillent, c'est super bien, oui, il faut que tu respectes quand même certains signaux, mais, la majorité des gens, t'as pas faim de déjeuner où il y a un problème, c'est pas parce que t'es fait comme ça, ouais, c'est ça, la majorité, exact, puis là, un déjeuner, comment est-ce qu'on construit ça pour un monsieur, madame, tout le monde, il veut juste être en bonne forme physique, évidemment, tu vas me dire, les protéines, c'est essentiel, est-ce que, c'est pas mal un non négociable, right, les protéines, écoute, souvent, c'est ce qu'il manque dans les déjeuners, tu sais, le déjeuner de céréales ou de toast, on s'entend que c'est pas l'idéal, tu sais, il faut un apport en protéines, les nutricionistes sont d'accord avec nous là-dessus, il faut des protéines, tu sais, après ça, la quantité, est-ce que t'es capable de digérer, est-ce que t'es capable de manger comme déjeuner, tu sais, moi personnellement, c'est de la viande que je mange pour déjeuner, puis des fois des oeufs, parce que j'aime des oeufs, mais tu sais, est-ce que des fois, mal pris, ça va être du yogo grec, oui, je vais avoir faim plus vite, mais ça va être ça, tu sais, ça va arriver, mais tu sais, il faut une source de protéines, après, est-ce que tu vas manger avec, mais ça va dépendre de ce que tu fais après ton déjeuner, ça va dépendre de ce que t'aimes, ça dépend de ce que tu digères, ça dépend de ton niveau d'activité, ça dépend, tu sais, ça fait que c'est vraiment, vraiment, tu sais, moi, j'ai jamais, moi, j'ai jamais dans toute ma vie, même quand je faisais du bodybuilding, il fallait que je sois pesant, manger beaucoup de glucides au déjeuner, j'ai jamais bien répondu à manger beaucoup de glucides au déjeuner, moi, j'ai jamais tenté, puis je répondais pas bien à ça, mais, j'en connais des gens comme ma blonde, 20 grammes de cœur, tu veux déjeuner, puis c'est son déjeuner standard. Puis, tu sais, à part, mettons qu'on vient avec les potines, t'as les cocos, tu peux avoir la viande aussi, yogourt grec, bon, nature, idéalement, avec un 2% de gras au moins. Tofu, tu sais, les gens qui veulent avoir du tofu pour déjeuner, ça peut être très intéressant, tu sais, il y a beaucoup de manières qu'on peut apprêter le tofu, on s'entend, le tofu terpé, c'est quelque chose que maintenant, on peut apprêter de manière assez intéressante. Fromage cottage un peu, souvent. Cottage comme yogourt grec un peu, tu sais, ça peut être intéressant. Il y a tellement de recettes maintenant, justement, il faut que j'essaie la nouvelle pimpe là, les oeufs avec le cottage, c'est le papier parchemin, fait que là, il faut que j'essaie ça en fin de semaine, ça a l'air que ma blonde ne veut qu'on essaye. Tout le monde dit que c'est bon ça. on me dit pourquoi pas, tu sais, tu fais cuire ça, puis tu mets n'importe quoi là-dessus, bon, ça peut être vraiment intéressant, tu sais, il n'y a rien qui dit que c'est supposé de bouger de la viande. Non, mais encore là, tu sais, si tu n'es pas tant fin et qu'il faut qu'on trouve une alternative, on peut peut-être y aller avec de quoi avec de la protéine en poudre. Soit, tu sais, d'un fois de la protéine en poudre avec un gruau, tu sais, souvent, moi, ma fille aime bien le gruau, fait que je mets ça un peu dans son gruau, fait qu'elle a un apport protéine en plus. En smoothie, ce qui arrive, bien, ça revient un peu avec ce que tu dis, comme si c'est juste ça qui passe, puis il faut qu'on réintègre le déjeuner dans ta routine. Écoute, on va prendre ce que tu es capable de nous donner, mais après ça, on peut, tu sais, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de faire des combinaisons, tu sais, souvent, les gens vont dire, bien, il faut que je mange des cocos, il faut que je mange des cocos. Oui, mais rien qui t'empêche de manger un oeuf à la coque avec un peu de fromage cottage, puis comme un peu de saumon fumé, par exemple, fait que tu peux faire des combinaisons. Pour saumon fumé, pour beaucoup de mes clients, quand je leur ai dit qu'ils peuvent manger du saumon fumé au déjeuner, en fait, t'es sérieux? Je dis, ben oui, ils pensaient que c'était gras, ben je m'en collisse. Oui, c'est vrai. Les clients, ils ont acheté des petits paquets de saumon fumé, puis ils s'achetaient des bagels keto, ou du pain keto, puis ils se faisaient des genres de fromage à la crème, tu sais. Je me dis, c'est correct? Oui. Ben, c'est pas un peu gras. Oui, mais tu manges pas de carb. Tu sais, je veux dire, t'as 80 grammes ou 50 grammes de saumon fumé, ton bagel keto, un petit peu de fromage, tu manges une poignée de noix avec ça, puis au pire, tu manges une clémentine, tu sais, bon, bonne journée. Tu sais, si ça fait que tu manges un déjeuner, tu l'aimes, puis que ça te fait ton affaire, qu'est-ce que tu manges? Tu vois? Tu sais? Ben oui, c'est ça, tu sais, il faut toujours se partir de ce que la personne aime, puis comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans sa routine. Tu sais, si tu parles d'une personne qui déteste la viande, puis qui déteste les oeufs, ben là, elle n'arrive pas avec un steak annexe le matin, elle va juste dire, j'ai le goût de rester dans le lit, puis elle va procrastiner avant de se lever, puis elle va juste pas aimer sa vie au matin, parce que... Les fameuses crèques de protéines, les cotages, une farine d'amande, de la protéine en poudre, des oeufs, pour ça au blender, ça fait que c'est ça, là. Oui, c'est ça. Ça sauve le déjeuner, ça, là. Exact. Puis tu sais, une affaire que je veux dire aux gens, c'est comme, il faut le préparer le déjeuner, tu sais, de me déjeuner le matin, de déjeuner le matin, ça va vite la routine avec les enfants, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour ça à la place de dire, ben ça va vite, puis je peux rien faire. Exact. Prépare ton déjeuner la veille, ou ben comme, tu sais, prends de l'avance, parce que, comme, ça fait 2-3 cocos dans la poêle versus 2 toasts au beurre d'épinote, c'est pas mal le même temps, on se le dit, là. On pille des oeufs au micro-ondes, tu sais, mets des oeufs, fouette-les, mets-les un peu au micro-ondes, dans une minute et demie, tu reviens, c'est cuit, mets du ketchup sans sucre là-dessus, mange-les. Ah, c'est ça. Exact. Ou de la salle-ça, c'est fini, c'est fait, ça t'a pris 2 minutes. Ouais. Tu sais, il faut juste comme penser comment tu peux préparer ton déjeuner la veille, après ça, va trouver un plan B, un plan C quand c'est vrai, que t'es pressé pour vrai, tu sais. Mais quand c'est important pourtant pour toi de prendre soin de ta santé, tu vas trouver le temps de manger un petit quelque chose au matin. Tu sais, les fameuses mini-quiches, tu sais, les mini-quiches que tu fais, bon, c'est super pratique. Moi, j'achète des saucisses de la ferme Valence qui sont pré-cuites. J'ai besoin de réchauffer au micro-ondes. Ouais, c'est ça, c'est merveilleux. J'ai mon frigo qui dégèle le matin. Bon, mets ça dans un Tupperware avec un petit peu d'eau, mets ça au micro-ondes, 2 minutes et demie, mets de l'eau dessus pour qu'il refroidisse un peu. Ça fait des piquettes. C'est ça. Ça fait des piquettes qui est long, on va faire rire. Ouais, exact, exact. Puis après ça, bien, ce que tu disais, c'est qu'on peut, le déjeuner, on va vraiment personnaliser selon, un, le niveau d'activité de la personne, son volume d'entraînement, par exemple. Fait que, tu sais, c'est une comptable qui marche pas beaucoup, qui s'entraîne trois fois semaine, tu peux dire que ton niveau d'activité physique dans ta semaine est plutôt bas. Donc là, peut-être que dans ton cas, tu peux prioriser protéines, un fruit, avec des bons gras, généralement, en parlant, versus un facteur, ça existe, mais un facteur, n'as-tu ça encore? Ah oui, un facteur qui décide le matin puis qui va faire 15 kilomètres avant son premier break, tu vas voir, tu vas voir. C'est ça. Ouais, toi, tu peux manger pas mal deux, trois toasts sans gluten, je pense pas qu'il y ait de problème. C'est ça. Tu sais, j'en ai des clients de même. J'ai des clients, j'ai repogné une fois un client qui était ébouard. Ouais. Je sais pas si tu le sais à la dépense calorique, mais j'ai essayé ça. Jogging en arrière d'un camion, ramassé des vidanges, je l'ai piqué dans un troc. C'est comme faire du crossfit pendant deux heures. Ah, c'est fou. Ben, tu sais, moi, mon père, il était livreur pour Laze. Les Chip Laze. J'ai travaillé. Débarque, débarque, barque. Ah ouais, puis là, tu étais dans les épiceries puis moi, j'ai travaillé là une couple de temps avant d'être dans le monde de coaching parce qu'il fallait bien que je paye mes études. fait que c'était fou, là, tu charries des boîtes, après ça, tu t'en vas d'un épicerie à l'autre, tu fais comme 15 000, 20 000 pas par jour. Ta dépense énergétique est super élevée, tu sais, fait que c'est sûr que ce que tu manges dans la journée, c'est légèrement différent de quelqu'un qui est beaucoup 10 heures assis par jour parce que ça, c'est un autre phénomène. On est toujours assis, fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des livreurs de lait, tout le monde qui fait des jobs que, c'est pesant, des 15 à 24, mets ça sur un buggy, rentre ça dans un magasin, ramasse les vides, remet ça dans le truck, tu sais, bon, OK, j'ai vu livrer, moi, je parle de chez nous, au dépanneur, le gars, il arrive, puis... Ah, c'est beau, là, tu n'as pas... Il en débarque des caisses quand il vient livrer le mardi, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que déjeuner, c'est ça, puis, tu sais, on a parlé un peu du gluten, là, tu sais, je vais faire beaucoup de parenthèses parce que j'aime ça qu'on brise des mythes, là, c'est qu'en est-il du gluten aujourd'hui, en 2024? Ton take là-dessus, tu sais, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, ah, encore la mode du gluten, ça n'a pas passé cette mode-là, puis, tu sais, à quel point, on se rend compte que ce n'est pas tant de mode, finalement, parce que... Il y a beaucoup de monde, en fait, ce que j'expliquais, puis ça fait longtemps que je l'explique dans l'information, tu le sais, tu en as fait beaucoup avec moi, moi, je ne pense pas que c'est dans quoi on le mange. Tu sais, si tu as un pain comme un gadoua blanc que tu peux faire une petite boule avec ta tranche, qu'il y a plus d'agents de conservation là-dedans que de pain, bien, ça se peut-tu que ça a l'air moins bien? Tu sais, tandis que tu vas chez... Tu te cognes un pain qui a quatre ingrédients, qui a l'air clean, tu te cognes un pain première moisson, tu sais, quelque chose de... Ça se peut-tu que ce soit la qualité qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup? Oui. Ça se peut vraiment que ça soit la qualité du produit. Tu sais, le gluten n'est pas un problème majeur. C'est dans l'aliment, la forme de l'aliment dans lequel on va le consommer. Puis il y a du monde qui vont mal répondre à ça. Tu sais, il y a un pourcentage de la population qui ne vont pas bien répondre au gluten, à la protéine du blé, ou pire, même juste au blé en général, tu sais, parce qu'il y a au niveau de la digestion. Mais c'est encore pas une si grosse partie de la population. Si tu regardes même les statistiques du non-celiac gluten sensitivity, la principale problème, c'est des problèmes de digestion. Il n'y a pas de réponse immunitaire, ce n'est pas allergique, tu n'as pas de réponse immunitaire au gluten. C'est ta digestion qui n'est pas bonne. Il y a plein d'affaires que tu peux optimiser avec ta digestion, mettons. Mais j'aime ça ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, on a comme tendance à aller couper le gluten, mais c'est vrai que ça pourrait être dessus avec qu'est-ce que tu manges, comme mettons quelqu'un qui se fait des tortillards sur l'heure du midi. Tu prends un pain de tortillard, ce qui fait du sens côté ingrédient, tu vois qu'il y a beaucoup de grains entiers, bref, tu vois qu'il est clean. C'est une compagnie que j'ai trouvé pour faire des wraps, des tortillards, c'est la compagnie Silver Hill. C'est ça, il y a-tu chez Costco? C'est-tu elle qu'on achète chez Costco, je pense? Costco, c'est Northern Bakery, je pense. Bakehouse, oui. Quand tu vois Bakehouse, tu regardes l'ingrédient, c'est des grains germés, il n'y a pas d'additifs, tu sais, c'est bon, on va y aller que de quoi de clean, on va y aller que de quoi qu'il n'y a pas 12 000 levures là-dedans, tu sais, il ne sera plus bon dans deux semaines, pas qu'il est encore bon dans trois mois. Exact. Tu sais, comme une fois, je pense à la mère qui a deux enfants qui a une journée de congé qui s'en va au parc, elle veut dîner au parc, elle a comme des wraps avec des légumes puis du poulet pour les kids puis pour toi, ça dépend. C'est une bonne idée puis tu sais, c'est des calories faciles parce que le pain, ce n'est pas dense, c'est très dense en fait, c'est pas volumineux. Ça se traîne bien puis c'est facile de mettre des légumes là-dedans puis tu sais, c'est facile de mettre de la protéine là-dedans. Tu fais une salade de poulet avec un petit peu de maillot, un petit peu d'autres épices, tu mets un salade de thon, même affaire, mets ça dedans, c'est fait là. Oui, c'est ça, c'est pas compliqué ou même, tu sais, comme le souper, des fois, il y a les enfants souvent, ils aiment ça, les pâtes là, fait que là, qu'est-ce que tu peux faire? Nous autres, chez Maxi, il y a comme un sac de pâtes de riz brun, écoute, ça goûte comme des pâtes de blé, c'est vraiment bon, fait que là, moi je suis parti des pâtes de légumineuses, tu sais. Ah, les pâtes de légumineuses, c'est super bon et c'est ça, moi ma fille, les pâtes aux tomates, elle aime bien ça, fait que là, bon, ok, on est mal pris, on va lui faire des pâtes de riz, sauce tomate, un peu de légumes là-dedans, on peut-tu rajouter du bœuf haché dans ça, fait qu'au moins, tu sais, on rajoute des légumes, on rajoute de la protéine, fait qu'il y a toujours moyen de penser en dehors de la boire, tu sais. Tu sais, souvent, je veux dire aux gens, tu sais, mettons les pâtes, moi c'est beaucoup les pâtes de légumineuses parce que je trouve que maintenant, c'est très facile à trouver. Ouais, Le goût, tu as mis ta sauce tomate, ça goûte pas mal ça. Tu sais, j'explique au monde du pécorino puis du parmesan, là, mais avant que ça altère ta calorie, tu vas en mettre pas mal trop. Fait que je dis, mais ça, ça va sauver ta recette, tu sais, premièrement, puis ça n'aura rien changé au niveau de ton goût puis presque rien au niveau de la porc calorique puis au bout de la ligne, tu vas te ramasser avec un repas qui est vraiment très clean, le fun à manger, que tes enfants vont manger. C'est ça. Exact. Parce qu'un enjeu que les gens ont beaucoup, c'est que, tu sais, là, je vais comme passer un petit peu plus vite par rapport à l'assiette santé, mais on y reviendra, c'est beaucoup comment est-ce qu'on agence l'alimentation avec une famille, tu sais. Parce que souvent, c'est comme, mettons que tu prends une personne qui est célibataire ou bien quelqu'un qui a juste ton alimentation à gérer, c'est comme, tu as juste toi à gérer, tu as tes goûts, tes préférences, tes objectifs personnels en lien avec l'entraînement, sauf que là, quand tu as les deux parents qui s'entraînent, les deux enfants qui vont à l'école, ça devient toute une gestion de, toute une logistique de, là, tu termines de travailler tard, tu ne veux pas passer ta fin de semaine à faire du meal prep, il faut que tu aies une certaine préparation, les deux enfants, ils ont faim, il faut que tu t'ailles les porter à l'école, pas à l'école, mais à leur cours du soir à 6h en gymnastique ou soccer, whatever, fait que là, comme, hé, j'ai une demi-heure pour manger, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que oui, il faut être préparé, mais je pense aussi c'est de dire comme, pas cuisiner trois repas, un pour le chum, un pour la blonde puis un pour les enfants, c'est sûr qu'après deux semaines, t'es épuisé bien raide de faire ça, juste à l'expliquer, je suis épuisé, tu sais. Mais c'est là que ça devient intéressant, justement, les options comme les pâtes, c'est plus rapide, les wraps, moi j'adore les tacos, moi j'adore ça, mais on en mange une fois deux semaines. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je mangeais des petits tacos de maïs, je fais sauter de la viande avec les épices au Del Paso, la patente qui vient avec, tu sais, je trouve un fromage vegan parce que tu vois, ils sont moins riches un peu les fromages, c'est un peu moins calorique parce que ma l'ombre est végétarienne, tu sais. On en mange du vrai fromage, mais tu sais, des fois ça va être du vegan parce qu'en bout de ligne, dans le taco, ça va goûter la même affaire. Tu sais, une petite guacamole avec ça, une salsa, elle, c'est souvent soit des bases de brocoli, tu sais, des plant-based brocoli, protein, tu sais, des affaires de même qu'on va y mettre avec les épices à tacos, puis je vais calculer, OK, mais à quatre tacos, je rendais à 40 grammes de carbs. Parfait, moi, c'est comme, c'est beau pour moi, tu sais, je n'en mangeais pas plus que ça. Tu sais, mais c'est-tu correct? Ben oui. Tu sais, en de la salle, j'avais ma salsa, j'avais mes légumes, j'avais une guacamole, c'est bien correct, c'est très balancé puis ce n'est pas très long à faire. J'ai bu de l'eau après ça, tu sais, j'ai passé à d'autres choses après. C'est ça, c'est tout de trouver des idées, finalement, tu sais, c'est ça que j'ai dit à mes clients, des fois, tu n'es pas sûr, envoie-moi une recette que tu voudrais manger, je vais te dire comment faire. Ils vont te dire, mais il y a plein de manières d'un peu modifier une recette pour la rendre, ça, ce n'est pas pire. Parce que souvent, la recette d'original, il rajoute du gras pour rien, il rajoute ça pour rien, on peut faire ça, on enlève ça, on enlève ça, puis finalement, ta recette qui n'était pas très bonne n'est rendue pas si pire. Tu sais, un truc que j'avais pogné, je pense que tu connais Alain Gosselin, en tout cas, il avait donné ça, le conseil d'un podcast à un moment donné, j'étais quand même pas pire parce que lui et Émilie, sa blonde, leur job, c'est faire des photoshoots. Ils ont comme 68 enfants. Oui, c'est ça, ils ont trois enfants. C'est comme, comment, tu sais, eux autres, c'est comme, il faut qu'ils soient, ils sont dans le monde du fitness, ils ont trois enfants, fait que tu sais, ben non, c'est Émilie, qui m'avait donné ce conseil-là, puis elle était comme, tu sais, d'un fois, nous autres, on change un peu le moule de, comme, ben c'est lundi, pâté chinois, puis c'est mardi, burger, fait que d'un fois, on y va plus en forme de, des choix libres au niveau du souper, tu sais, fait qu'un genre, plus de buffet slash thématique, tu sais, comme admettons, ok, c'est du Mexicain gang qu'on mange le soir. Fait que là, tu peux avoir les, tu peux avoir les tapas, les tacos, tu peux avoir du riz mexicain, tu peux avoir de la viande hachée avec une sauce tomate, fait que comme ça, évolue, puis ils grandissent, puis après, ils évoluent dans ça en gardant en tête que papa, maman ne mangent pas tout le temps de la salade, puis nous autres, on mange n'importe quoi d'autre, tu sais. Fait qu'au moins, ça fait une dynamique familiale qui fait plus de sens, fait que à dix d'un fois, ça arrive que c'est comme des boulettes de viande, puis c'est juste ça, mais on essaie de plus en plus d'intégrer des trucs comme plus des thématiques ou plus des, laisser libre choix, fait que ça, c'est super bon, tu sais, mettons, des burgers. Fait que moi, je vais prendre juste un pain au lieu de deux ou je vais prendre un pain sans gluten, les kids aiment ça ou pas, tu sais, il y a tout le temps moyen de moyenner au final. Tu sais, il faut juste trouver l'alternative, il faut juste que quelqu'un soit là pour t'aider à t'accompagner là-dedans. Exact. Tu sais, les clients qui réussissent le mieux, moi, c'est ceux qui me posent le plus de questions. Oui, exact. Tu sais, moi, tu sais, qu'est-ce que tu manges? Non, tu ne veux pas savoir ce que moi, je mange. Moi, je mange toujours à m'affaire parce que je m'en fous. Tu sais, mon déjeuner-dîner, c'est la même maudite affaire, j'ai comme trois options et c'est toujours ça. Souper, c'est là que je vais être différent parce que ma blonde soupe avec moi. Fait que là, on va se promener dans un paquet d'affaires. Mais il ne faut pas manger ce que je mange. Il faut que tu manges ce que toi, tu manges, que tu as le goût de manger avec ta blonde. Si tu as des enfants, il faut que tes enfants soient capables de le manger. Tu sais, tu es capable de prendre ce que tu manges au moins, et ça a l'air de la même affaire. Fait que tu sais, c'est de trouver l'alternative de comment tu fais ça. Oui, parce que c'est sûr que tu prennes une mère ou un père qui veut se mettre en forme parce qu'ils veulent perdre un peu de bâton, ils veulent perdre du gras. là, on vient encore plus loin qu'il faut qu'ils modifient son alimentation et ses patterns au niveau de ses habitudes de vie. C'est sûr que, en tout cas, un gros pourcentage de gens que j'ai vu faire ça qui vraiment faisaient deux repas tout le temps ou même trois repas différents à chaque repas. À un moment donné, ils s'épuisaient et ils lâchaient tout ça ou ils venaient à la conclusion comme, trouve-moi d'autres idées parce que je n'y arrive pas, je suis tout le temps dans la cuisine et je n'ai plus de temps. C'est là que les fois c'est comme, on tire les deux bouts en ça. Je le dis aux gens, il n'y a pas trop de secret. Apprends de la cuisine dans d'autres pays au mieux. Ben oui. Arrête de te fier à cuisiner ta mère. Pas d'un mille de recettes et regarde comment faire des cuilleries et regarde comment faire des riz espagnols et regarde comment faire des... Puis là, on va avoir des idées. C'est vrai ça. Qu'est-ce que c'est de mon truc ça? En restant dans des recettes à ta mère, c'est sûr que tu es mal pris. Parce que t'as... À part si ta mère c'est une grande cuisinière, tu vas manger trois, quatre mêmes repas toute ta vie. Non, mais... Moi je suis chanceux, j'aime ça faire à manger, mon père cuisine beaucoup, ma mère cuisine beaucoup, mon frère c'est Simon, fait que... Ils cuisinent énormément. Pas mal le temps, tout le temps. Fait que tu sais, moi quand j'ai le souper, qu'est-ce qu'on mange? Ah, peut-être un curry à soir. Ah, demain ça sera des tacos. Ah, puis après-demain, ça va être de l'italien, je vais faire des pâtes, tu sais. Mais le monde, tu tannes pas? Ben non, je mange jamais de ma faire. Tu sais, c'est tout le temps un peu différent. Des fois, on essaie des recettes TikTok, tu sais, des recettes Instagram, on fait un test. Puis ah, finalement c'était bon, ok, on va l'intégrer une fois de temps en temps. Tu sais. Hum hum, c'est ça. Puis tu sais, j'ai une autre question par rapport à... Tu sais, ta blonde, elle est vegan ou végétarienne? Végétarienne, maintenant. Végétarienne. Fait que... Mais là, vous-tu, en vacances, elle a commencé à introduire le poisson parce que c'est beaucoup plus sain. Ouais. Parce qu'on le sait pas, tu sais, ici, elle en mange un peu, mais c'est plus, mettons, des cannes de thon parce que c'est juste très pratique. Ouais. Mais aucune viande. Jamais, jamais de viande. Mais elle mange des cocos, en fait. Ouais, les oeufs, ça, c'est la première affaire qu'elle a introduit parce qu'à un moment donné, on se rendait compte que ça avait juste pas de bon sens. Parce que t'es vegan avant. Ouais, t'es vegan pendant 5 ans. OK. Mais tu sais, ma blonde a déjà été au Canada, elle a déjà fini top 5 à Canada. Ouais. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est avant qu'elle soit vegan. Après ça, elle est tombée vegan. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, à un moment donné, j'étais comme, écoute, avec ta job de masseau, ma blonde est kinésithérapeur, plus ton entraînement, je dis à un moment donné, c'est rendu qu'il faut calculer ce que tu manges. Tu sais, genre, j'ai pas le choix de me casser le bécic pour faire des lunchs parce qu'il faut que t'as un apport calorique et nutritif et ici et ça. Puis là, tu t'en manques beaucoup. Il faudrait que tu réintroduises de la protéine en poule, il faudrait que tu réintroduises des oeufs parce qu'on s'en sortira pas. Ouais. C'est sûr qu'au temps qu'on a introduit cette affaire-là, on a vu des changements sur sa chaîne. On a vu qu'elle a musclé un petit peu plus, puis tu sais, ça a changé puis c'est surtout beaucoup plus facile. Ouais. Puis tu sais, je sais que toi, t'étais comme un... Ben, t'étais un gars de viande, protéines animales, tout. As-tu appris des affaires, tu sais, en étant en couple avec ta blonde qui est plus orientée vers tout ce qui est de végane puis protéines végétales que t'es capable de... Ben, t'es pas des leçons que t'as apprises, ben des apprentissages t'as fait dire, OK, t'as quand même du sens d'intégrer un peu plus de protéines végétales ou c'est quoi, t'es écoé de ça? C'est une discussion que tout le monde a déjà eue, tu sais, sur tes pauses puis oui, je mange beaucoup plus de protéines végétales qu'avant, surtout des légumineuses parce que j'aime ça, j'aime ça, genre j'aime le goût, j'aime ce qu'on peut faire avec ça. Ouais, très versatile aussi. Un petit peu de tofu, un petit peu de tempeh, mais tu sais, je gère pas, je suis pas encore capable même après 5 ans de manger des bonnes quantités, genre, c'était digestif, elle est pas capable. OK. Tu sais, ma blonde, elle a fait des pâtes puis elle a mis un peu de PVT dedans puis crée, c'était digestif. Ça a pas fait. Pas capable, genre, il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, toute la nuit, j'ai ouf, ouf, puis je dis ok, plus jamais, genre, mais ça va pas dans ma portion, je suis pas capable de manger ça. Mais, je pense que c'est essentiel d'apprendre à cuisiner des légumineuses puis du tofu. Puis c'est pour ça que je disais tout à l'heure, des curry, puis des riz mexicains avec des fèves noires, ça va vous sauver, parce que c'est dense, c'est riche nutritionnellement parlant, t'as un peu de protéines, t'as des fibres, c'est pas cher. Ça coûte rien. Ouais, pas cher. T'as j'ai des sacs, tu le fais bijotter, tu le mets trempé toi-même. Hum hum. Faut y penser, avec la bouffe qui est rendue tellement chère, tu ne peux pas te permettre de ne pas introduire les légumineuses sur ton alimentation puis après chialer sur le prix de la bouffe. Tu comprends? Parce que ça veut dire que tu ne te veux pas, parce que ça ne coûte rien. Fait que tu fais des affaires qui ne coûtent pas cher, trouve comment apprendre à aller cuisiner. Un curry, c'est pas compliqué à monter. Tu sais? Un chili, même affaire, un chili vegan, c'est super bon, ça ne coûte pas cher. Moi, souvent, mes chilies, je vais les faire moitié. Je vais mettre de la viande avec des fèves noires puis des fèves rouges, pour mes carbs, finalement. Fait que je vais monter un repas complet dans la marmite. Fait que c'est de même que je le monte, parce que je ne gère pas en grosse quantité les tofu puis les PVT, tu sais. Mais, il faut que tu apprennes à cuisiner ça. Un coup, tu vas avoir appris à cuisiner ça. Moi, j'en fais des curry. Je fais des dalles, qu'on appelle, avec des lentilles. Puis souvent, je fais des dalles. Puis en de sec, moi, je vais me faire de la viande. Tu sais, genre de boulettes de porc dans l'assiette. Puis je vais me faire un dalle avec un petit peu de riz. Après, on va manger du dalle avec du tofu, tu sais, par exemple. Parce que oui, il y a de la protéine, il y a quand même une limite en quantité de protéines dans des lentilles. Oui, c'est ça. Mais, apprends à cuisiner des repas de d'autres pays. Oui. Tu sais, tu vas économiser sur ton épicerie. Tu vas économiser puis tu vas aimer ça. En plus. En plus. Parce que c'est vrai que si tu restes dans le traditionnel québécois, écoute, on fait le tour vite. C'est ça. On va dire, c'est bon d'aller voir après ça. t'apprends à faire des braisées, ça change, t'apprends à faire... Mais la part des gens, on s'entend que tu demandes ce qu'ils mangent. Ah oui, des clubs sandwichs, des pâtés chinois, des hamburgers. Tu sais, t'avais déjà dit, bon, c'était-tu dans un podcast ou bref, t'as déjà dit ça, mais on n'a pas de diversité. Tu sais, la diversité alimentaire des Québécois et Québécoises, on mange sensiblement tout le temps les mêmes affaires. Puis c'est souvent des points qu'on a, tu sais, nous, on mange mieux puis tout, puis des gens qui n'ont pas nécessairement fait un chemin au niveau de l'alimentation puis modifié leurs habitudes, tu dis, quand tu manges santé, tu manges tout le temps la même affaire. Quand tu manges moins santé, tu manges tout le temps la même affaire aussi, au final, parce que tu regardes l'alimentation, c'est tout le temps un peu le même pattern. En fait, c'est ça, c'est les constatations qu'on a au niveau global. On le voit que l'être humain dans les derniers 100 ans a drastiquement réduit sa consommation d'aliments pour manger de moins en moins de choses. C'est ce que j'aime d'aller dans d'autres pays. C'est que souvent, il y a des aliments là-bas qui sont des staples que nous, on ne mange pas ou qu'on ne voit pas l'épicerie ou presque pas. Eux, c'est la partie de leur alimentation. Fait que quand tu es là, tu en manques. Là, tu reviens ici, on va aller acheter ça. OK, parfait. C'est différent puis j'aime ça. Moi, je m'arrange toujours qu'il y ait au moins cinq, six sortes de végétaux dans mon frigo, au moins deux, trois sortes de fruits. Essayez d'avoir une variété. Après ça, tu suis les spéciaux, ça aide à avoir une variété. Oui, exact. C'est pas avoir peur d'essayer des choses non plus. Exact. Comme tu dis. Fait que si on revient avec l'assiette santé, je pense que souvent, les gens peuvent ceter leurs protéines en premier. On va toujours m'en parler, mais tu as le fameux un gramme de protéines par livre de poids corporel qui est un approximatif. Moi, je me promène entre 0,6, 0,7 grammes jusqu'à 1 gramme pour le monde qui soit en perte de poids ou les athlètes. C'est ça. Exact. Mais tu sais, moi, j'ai toujours mon... Bon, les gens qui veulent faire une transfo physique puis veulent vraiment comme se mettre en chai, bon, tape dans leur 1 gramme. Oui, parce que ça va le déduire. C'est ça. Exact. Sauf que, mettons, une maman de 45-50 ans qu'elle n'a pas une grosse appétit puis elle veut juste modifier son alimentation. OK, on va commencer à 0,6, 0,7 puis on va voir ce que ça nous mène parce que souvent, c'est du stock. C'est le dôme qui mange déjà. C'est ça. Fait que là, comme... Tu sais, souvent, j'en parlais beaucoup dernièrement avec des gens comme ils nous demandaient des questions par rapport à l'apport en protéines qu'elles devraient manger. C'était surtout des femmes. Bon, OK, tu pèses 150 livres, tu devrais manger 150 grammes de protéines. Fait que là, ils sont comme, OK, qu'est-ce que ça représente? Ben là, j'explique, tu sais, comme... Fait que là, ils sont comme, tabarouette, un coco, il y a juste 6,6 à 7 grammes de protéines dans un coco. Ouais, il n'a pas tant... Ben, il y en a beaucoup par rapport au volume de l'aliment. C'est super bon, mais c'est pas 25 grammes par coco, là. Non. Fait que là, ils commencent à calculer ça, ils regardent qu'est-ce qu'ils mangent puis ils en mangent comme 70. Fait que là, ils voient passer de 70 à 150. t'en manges déjà 70, tu devrais, théoriquement, si on se fie sur les... sur examines, ben, whatever, fait que... Ben là, regarde, on va juste commencer à en manger un peu plus puis tu vas avoir une bonne progression quand même, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui... Tu te rends même pas à 150, là. Ben non, c'est... 110, ouais, c'est beau, ça marche, c'est beau, ça marche, on arrête ça là. Ben, moi, personnellement, j'ai beaucoup perdu du gras dans les dernières... Je me suis mis un peu plus, j'ai augmenté mon niveau d'activité physique, j'ai comme cligné une couple d'affaires dans mon alimentation puis... Faut pas te dire que j'ai mangé 200 grammes de protéines à tous les jours, là. J'en mangeais beaucoup, oui, mais j'en faisais pas un big deal avec... Oh shit, là, il me manque 50 grammes de protéines à manger, il est 8 heures, il faut que je me fasse deux scoops de potes. Ben exact. J'ai pas faim, là, je vais boire de l'eau, je vais aller me pousser. Toi, ça paraît, toi, t'as beaucoup maigri, là, je veux dire, j'avais marqué, là, dans les derniers mois, là, t'es vraiment en shape, là. J'ai perdu 25 livres, j'étais pas en surpoids non plus, mais, tu sais, j'ai perdu un peu de masse avec ma blessure à l'épaule, mais, tu sais, à un moment donné, je me rendais compte que je faisais... Je m'entraînais, sauf que job de bureau, là, tu sais comment ça fait, j'étais comme tout le temps en train de faire de l'admin puis gérer des affaires, fait que là, j'ai fait, ben, il faut que je dépense plus de gaz, marcher plus, j'ai commencé à courir, puis j'ai arrêté, tu sais, c'est niaiseux, mais j'avais fait un post là-dessus, j'arrivais le soir, comme le temps de préparer le souper puis je prenais deux cuillères de beurre d'amande. C'est calorique du beurre, c'est bon, le mot du beurre d'amande, là, c'est pas mal un de mes cravings préférés, là, beurre d'amande. C'est pas un peu de cuillère, fait que... Ouais. Fait que là, je calculais ça, j'étais comme je prenais deux grosses cuillères de beurre d'amande en préparant le souper. Fait que là, fois cinq jours, fois un mois, j'étais comme, OK, je vais arrêter ça. Fait que là, on va pas baisser un peu, puis je me rendais compte que c'était juste un habitude, j'étais comme, je vais boire de l'eau en attendant, puis je vais souper dans 15 minutes, là. Fait que à quel point j'ai besoin de prendre deux cuillères de beurre d'amande. Fait que tu sais, c'était juste des affaires comme ça que les gens n'ont pas besoin de changer grand-chose, ils n'ont plus, non. Non. Dans le pattern, non. C'est trop de comprendre où tu fais les erreurs, des petites erreurs niaiseuses que, ah ouais, fais pas ça, fais ça. Ah, ben oui. Fais pas ça, fais ça. Ah, OK. J'ai mangé du riz à tous les repas parce que moi, j'adore le riz. Je varie mes types de riz. Je mets un peu de légumes dedans. Je n'ai comme aucunement coupé mes carbs, mais clairement, je regardais plus la fin de semaine. Ça, c'est ça. Les erreurs faciles. Hein? Les erreurs faciles. Ben oui. Ben oui, tu sais, c'est la fin de semaine, honnêtement, en tout cas, probablement pour toi, mais pour bien du monde, c'est pas mal le trou noir du vendredi midi au dimanche soir. Bon, ça accroche la semaine, mais là, la fin de semaine, c'est un peu moins... Oui, tu peux être un peu plus lousse, mais il y a une différence à être un peu plus lousse puis être un peu décalé dans tes repas puis avoir un... Essayer des recettes un peu plus funky. On le voit beaucoup. Tu sais, des clients vont dire « Ah, mais je ne suis pas capable de dîner, je me lève trop tard. » OK, mais d'abord, tu es fatigué puis on va concentrer ta récupération. Moi, non, je ne suis pas fatigué. Donc, tu es fatigué. Donc, on revient dans un cercle, arrêter de miaiser. Si tu as besoin de t'orber trois heures de plus le samedi, clairement, tu as besoin de te reposer. On va regarder le reste de la semaine. Fait que tu es comme « Bon, arrête de dire que ce n'est pas vrai quand c'est ça qui arrive toutes les 20 semaines. » Oui, c'est ça. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de te lever tout le temps à la même heure, de te coucher tout le temps à la même heure à peu près, même la fin de semaine. C'est fou à quel point qu'on dirait que tout ce qui est de cycle circadien, tu es septé de même. Tu te lèves de bonheur la fin de semaine, tu as des tâches à faire, tu manges tes repas réguliers. Ça fait tellement de différence. Les horloges, les différentes, les organ clocks, qu'ils appellent les horloges périphériques au niveau du cycle circadien, on le voit de plus en plus qu'il y a une grosse influence au niveau du reste du système. Tu sais, j'arrive de vacances, ça fait que j'avais un décalage horaire respecté. Ça a pris trois jours puis on était revenus sur notre bille de Montréal. Ça fait qu'on se couchait à 10h, 10h30 puis on se levait à entre, bon, au début, 5h30, mais 5h30 à 7h. Tu sais, parce qu'il y a des journées quand tu as fait 25 000 pas que le lendemain, ça se peut que tu dormes. Mais c'était comme, c'était currant. Tu sais, à 10h, on commençait à canter le moment donné, ouais, ok, le soleil vient de se coucher, parce qu'en Espagne, le soleil se couche à 9h40. Ça fait que j'étais comme, ok, ouais, mais je suis fatigué. Genre, j'irais me coucher. Tu sais, bon, on s'en allait au BNB, prenait nos douches puis 9h, 10h15, t'es couché. Ouais, c'est ça. Je suis revenu ici puis comme je te dis, là, ça fait trois jours, puis hier, vois-tu, je me suis couché dès 9h30. Ça fait que je suis presque revenu sur mon beat normal puis un matin, à 5h55, je suis réveillé. Ça fait que mon beat est quasiment revenu. Demain, ce soir, ça devrait être parfait. Tu sais, Ben, parce que je le fais toujours de même. Ouais. Tu sais, je déjeunais, dînais, soupais aux mêmes heures que je fais à Montréal. Hum. C'est ça, les infos, c'est comme, tu sais, je connaissais pas ça le principe des, le phénomène des, les horloges selon les... Les horloges, les organes ont des horloges. Les organes. Ah ouais. Les organes différents ont certaines horloges puis tu te rends compte que les horloges périphériques, ceux-là du système digestif, donc le foie et tout, feedback quand même beaucoup au niveau du cerveau. OK. Il appelle ça un peripheral clock au lieu du master clock finalement. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas le signal aussi fort que le soleil, mais c'est quand même un, on appelle ça un Zeke Gerber, un influenceur du cycle circadien. Quand même impressionnant. La nutrition en soi, ça en est un quand même impressionnant. L'exercice, la nutrition sont des Zeke Gerber quand même très puissants. Ah ouais. Fait que moi, je t'explique toujours à mes clients, quand vous allez en vacances, le premier matin, tu vas te lever, déjeune. J'ai pas faim, m'en fous, j'ai pas dit que t'aurais besoin d'avoir faim, j'ai dit, faut que tu déjeune. Ouais. Fait que tu sais, j'ai acheté tout, comme moi je vais en France, j'ai acheté tout. T'es en France, puis en Italie, puis en chose, ils ont les mêmes yogots protéinés que je te parlais tantôt. T'sais, ils ont saveur de banane, saveur de bleuets. Fait que j'ai dit, au pire, jette ça. Jette ça une 7-8, là, le matin, tu te lèveras, t'en mangeras deux, boiras ton café, mange une coupe d'amandes, bon, ben, t'as mangé. Quand t'auras faim, 9h, tu remangeras d'autres choses, mais au moins, t'as mangé, ton système va comprendre que t'es debout. T'sais. C'est bon, ça. T'sais, puis n'essaie pas de t'adapter à l'horaire des Italiens et des Espagnols, va pas se souper à 9h30 le soir. Non, c'est ça. Toi, tu fais pas ça. À Montréal, au Québec, tu soupes à 6h30, ben, tu respectes ça, puis ça va peut-être mieux aller. C'est quoi l'heure-là, j'en ai avec l'activité physique, dans le fond? Je l'ai pas lu beaucoup, celle-là, mais en fait, j'avais cher à regarder les influenceurs, mais mon préféré, c'est le système gestif. Ouais. Mais je te rendais compte qu'il y avait une grosse influence du niveau d'activité physique sur le cycle circadien. OK. Tu sais, puis tu vois, il y a des gens que l'activité physique en fin de journée, ça va les aider à dormir. Ouais. Tu sais, mon ancien part, mon partenaire de gym, qui est maintenant plus mon partenaire de gym parce que moi, je peux m'entraîner le soir. Ouais. Lui, il s'entraîne toujours le soir, puis lui, il s'entraîne comme ça, ça a les aider à dormir. Moi, je m'entraîne le soir, je dors vraiment bien. Fait que tu sais, bon, ben, moi, c'est pas pour la même raison. Mon système me répond mieux à m'entraîner dans le jour. Tu sais, tu sais, il faudrait que je le vois, il faudrait que je le lis un peu plus, mais j'ai pas encore, mais c'est certain que c'est un feedback sur le master clock, donc sur celle de l'hypothalamus. Intéressant. C'est ça. Hein? Le concept des horloges circadiennes, on est encore très, très nouveau. Tu sais, la chronobiologie, puis la chrononutrition, c'est encore récent, on voit que le concept de social jet lag, le décalage social, donc manger à des heures, ne pas créer de routine, finalement, ben, pour l'organisme, c'est pas très bon. Parce que le corps aime mieux ça, il s'adapte plus facilement à une routine. Ouais, c'est ça. Ben, ce qui fait du sens aussi, parce que tu sais, quand quelqu'un qui mange tout le temps à 5h, 5h30, un moment donné, un peu avant le temps de ton souper, tu commences déjà à enfermer ton processus de digestion. C'est ça. Ouais. Ça fait du sens. Tu sais, moi, il y a un bout que quand je suis plus solo-preneur, mettons, je suis plus coach dans nos gyms où j'étais, bref, je dînais à 2h, puis vu que j'avais des clients en soirée, puis toute mon horaire était un peu décalée, je choupais tout le temps 8h. J'ai fait ça pendant longtemps, mais à un moment donné, c'était juste normal pour moi de faire ça. C'est ça. J'étais habitué de même, puis tu sais, ça faisait... plus ou moins de sens pour les gens qui regardaient ça, comme tu te dînes à 2h. Mais à un moment donné, là, j'ai... En tout cas, changement de routine, là, je mange comme à des heures un peu plus classées, normales, puis après ça, mon corps, c'est réajusté, tu sais, fait que je pense qu'il n'y a pas vraiment de formule magique là-dessus. C'est ça. Le but, c'est de trouver une routine qui fit avec ton mode de vie aussi, c'est ça. Puis que tu peux maintenir. C'est ça qui était spécial quand tu arrives, mettons, en Espagne. Le sud de l'Espagne est encore très traditionnel. Fait que justement, le déjeuner, il ne déjeune pas vraiment. Souvent, il arrête dans les cafés, il se ramasse un café ou un croissant au jambon avec un café, c'est ça le déjeuner. Genre, il n'y a pas... Des fois, il y a une couple de places qui ont des oeufs, tu sais, tu vois sur les menus de déionner, là, tu vois ça. Mais ils ne dînent pas vraiment. Ils vont comme manger sur des terrasses. Fait qu'ils vont manger des petites choses sur les terrasses. C'est les touristes, souvent, qui sont assis sur les terrasses. Ils vont manger le concept de petit repas avec de la bière, parce qu'il fait chaud. Puis là, ils vont souper. Ils vont arriver au souper, puis là, ils vont commencer à souper. Les restaurants, exemple, en Espagne, n'ouvrent pas avant 7h30 pour le souper. OK. Puis il n'y aura personne à 7h30, là. Par exemple. À Cadiz, on a voulu aller au restaurant un soir, parce qu'il y avait une belle petite terrasse à côté de l'hôtel, puis on est passé à l'heure qu'il ouvrait. « Bonjour, on aimerait ça. » Elle dit « Reviens dans 15 minutes. » Elle dit « Je... » Ma cuisine n'est pas passé. Ah, oui. On allait prendre marche puis on est revenus. Là, il y avait des clients qui étaient arrivés, fait qu'on était correct. OK. Quand même. Ouf. C'est un autre... C'est un autre... Oui, puis tu penses à 10h dans les grandes rues, les terrasses sont pleines. Oui, ça mange. C'est hot. Et est-ce que... Est-ce qu'il y a des places en Europe qui arrêtent, tu sais, il y a même des commerces beaucoup des restaurants qui ferment. Puis ils vont réouvrir à 7h, 8h. C'est ça. Fait que t'es... C'est pas rare, là. Exemple, souvent, on se dit « Hey, on va aller à telle place. » T'arrivais, puis la porte est fermée. Oui. Puis c'était « Tu cherches sur Internet, réouvre à 7h. » On va aller manger à la maison. C'est ça. Hey, Matt, pour terminer le podcast, j'aimerais ça... C'est quoi un courant, bien une chose qui se passe dans le domaine de la nutrition, bien de la santé qui, selon toi, ça doit arrêter en 2024. C'est comme une bullshit que t'es plus capable d'entendre, que t'es comme... Il me semble que ça, on l'entend trop souvent puis il faut qu'on casse ça aujourd'hui parce que... Je sais que... Il doit y avoir une couple, là. Il y en a tellement, mais tu sais, souvent, souvent, c'est pas une bullshit. La première fois qu'on t'a parlé au début, c'est arrêter d'être drastique en nutrition ou en parlant de la santé de l'être humain. Arrêtez-le. Ça fait aucun sens ce que t'es en train de dire. Oui, ça fait du sens, mais en général, ce que tu dis ne s'applique pas. Tu sais, c'est pas vrai. Ça a l'air vrai, t'es convaincant, comme Paul Saladino, mais c'est pas vrai. Genre, c'est vrai pour 1,1% des gens. Je veux dire, arrêtez de faire des vidéos en disant cette tomate-là va vous tuer. Tu sais, cette tranche de pain-là cause le cancer. OK, arrêtez, là. Je veux dire, toutes ces phrases-là, tellement véridiques, mais finalement que c'est tellement de la bullshit parce que ça s'applique pas, parce que c'est totalement pris hors de contexte. Tu sais, je fais souvent des posts ces temps-ci là-dessus, comme tant là, mon gruot, j'ai marqué, ouf, une chance que mon gruot était bio. j'ai mangé des buets aujourd'hui. C'est ça, mais arrêtez les absurdités de faire peur au monde. Si un discours d'un influenceur va vers un absolu comme ça, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, cliquez unfollow. Parce qu'il va rien vous amener d'être pertinent à part de l'endoctrination. Ouais. Tu sais, puis je le vois parce que tu sais, j'en ai du monde qui m'écrivent « Hey, telle influenceur ou telle personne a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est totalement vrai, 0.2% du temps. Tu sais, ah, ok. Tu sais, ah oui, il faudrait que vous arrêtiez de faire ci, faire ça, c'est plein de toxines, dit la fille qui s'injecte des toxines dans la face pour arrêter de rider. Tu sais, t'es comme, je m'excuse, j'ai rien contre les gens qui en font. Je veux dire, on va arrêter, il y a des toxines, il y a des pesticides dans tout, il y a de la pollution dans l'air dehors. Good! Je sais pas qu'est-ce qui est le plus dangereux, tu sais, entre, exemple, tes implants mammaires ou ça. Je sais pas. Fait que, peux-tu mettre un peu de nuance dans tes propos pour arrêter d'être autant, autant pour les hommes, tu sais, là, je te dis des influenceurs parce que, clairement, souvent, on en a... Mais les hommes aussi, c'est un phénomène. Les hommes aussi, qui servent de leur génétique pis qui disent aux autres quoi faire, mais clairement, qu'eux autres pourraient manger que de la pizza pis être en chèque pareil. Ben, t'es comme, ben... OK, c'est correct, là, mais... si ça a l'air trop direct et trop dans une boîte, c'est faux. Ouais. Ça s'applique pas. Ouais, c'est ça. Il y a de la nuance qu'il faut qu'il soit mis là-dedans. Pis souvent, c'est que, tu sais, l'enfer, c'est que monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça, il y a beaucoup de monde qui écoute des vidéos TikTok ou Instagram ou des YouTube Shorts, là, que c'est comme... Ils ont pas... Peut-être pas les ressources pour se payer un coach qui est... Ou d'avoir des suivis ou whatever, ce qui est comme tout à fait comprenable. Exact. Fait que là, il est comme, où est-ce que je vais trouver l'information? Clairement, je vais aller voir sur les réseaux sociaux. Fait que là, tu fais juste connecter avec une personne que t'es comme, elle me semble que ça me parle. Là, tu fais comme rentrer dans un rabbit hole, que t'es comme, oh shit, là, je m'envoie là-dedans. Mais, pis tu sais, souvent, ce qui arrive aussi, c'est que ça va créer, ça va... On sentait que la société aujourd'hui, on est malade, ça va pas si bien, très anxieux, il y a beaucoup de stress, on vit dans des moments un peu incertains avec tout ce qui se passe dans le monde. Fait que là, c'est en plus de ça, comme tout ce qu'on mange, là, il faut rajouter une strate par-dessus les changements climatiques, par-dessus la politique, par-dessus, il va-tu y avoir une autre pandémie? C'est comme, ouais, on n'aide pas au problème à rendre le monde anxieux, là, on est juste en train de participer au problème parce que là, en plus de ça, il faut plus qu'on prenne notre char, pis il faut qu'on pédale plus, il faut faire attention à l'environnement, pis là, t'as mort, je peux plus manger de pommes, je peux plus manger de fruits non bio parce qu'elles sont toxiques, là, t'es comme ça. C'est ça le problème. C'est ça. Le discours, souvent, des gens qui sont noirs ou blancs viennent chercher les insécurités du monde. Ouais. Pis, tout de suite, tu le vois. T'sais, on le connaît, on a vu des formations de marketing, t'en as faites, j'en ai pas faites par Jaïssa, mais je suis capable de comprendre le concept. Oui, ils disent aller jouer les émotions des gens, c'est vrai, il y a une limite. Et d'aller jouer dans les insécurités, là, 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 c'est pas le fun. Là, pis, les influenceurs qui vont vendre des messages, justement, le bio, c'est poison, le cancer, les bleuettes protègent contre le cancer de la peau, t'sais, les absurdités qu'on entend, OK, ça, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pour te vendre quelque chose. Ça, c'est pour t'attirer dans son cercle et te vendre un programme de bully à 39,99. T'sais, il y a de la nuance. Il faut toujours qu'une personne soit capable de nuancer son propos tout le temps. Ouais, pis c'est tough, ces réseaux sociaux, pis, t'sais, avec les trucs comme comment est-ce que tu t'accroches les gens avec tout, pis à un moment donné, j'étais comme, OK, comment est-ce que je peux rentrer là-dedans? Comment est-ce que je peux essayer? À un moment donné, j'ai fait 2-3 posts comme ça, des riffs, j'étais comme, asti, je suis pas bien avec ça. J'étais comme, fuck that, genre, je vais recommencer à parler de techniques de training pis donner du contenu de même parce que là, même toi, moi je parle, je suis comme, OK, mais là, je peux pas parler de ça parce que là, si quelqu'un mange vegan, là, je veux pas l'atteindre parce que là, je veux pas parler en mal du vegan, je veux pas parler en mal du keto, fait que là, tu veux parler en mal de la personne, tu veux tout nuancer, je trouve finalement, t'es comme, tu dis un peu n'importe quoi parce que là, t'sais, t'es comme, asti, je vais créer des guerres avec tout le monde quand c'est pas ça le but. Surtout, moi je trouve, surtout avec le monde de l'alimentation, de la santé parce que je trouve que côté training, c'est pour ça qu'on a vraiment plus poussé dans le monde muscu pis tout, parce que c'est pas compliqué parce que des données, c'est des données. À un moment donné, t'sais, t'es capable de dire, ben regarde, si tu squattes moins bas, c'est pas grave, mais à un moment donné, biomécanique, l'exécution de mouvement, t'as des blessures, comme... T'es pas fasciné avec ça, c'est fait de même, c'est fait de même. C'est ça. Mais là, dans l'alimentation... Tu prends un exemple quand tu pognes justement les Miley, Cassie Manson contre Paul Carter, ils se pognent un peu, mais quand même, en bout de ligne, le message est similaire. Ouais, c'est ça. Training is training, t'as comme la muscu ou bien du cardio, mais là, la nutrition, ce qui arrive, c'est que tout le monde mange en moyenne trois fois par jour, fait que tout le monde a un peu son mot à dire. Fait que là, ça devient comme très touché parler de nutrition en 2024. On dirait que d'un fois, on est comme... What the fuck, c'est quoi qu'on dit, t'sais? Ça a été un gros... Un gros point, t'as vu qu'Institut AT, NIH, moi, Mélodie, on est beaucoup plus actifs avec des vidéos, beaucoup plus dans la publicité. Pis un des gros points, quand on a commencé à faire ça, c'était... Puis Mélod, elle me connaît très bien, si on s'entend. J'ai dit, Mélod, je peux pas faire ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je dormirai pas la nuit. Elle me dit, non, 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 nous, on va faire du marketing clean. On va faire de l'information. Oui, on va avoir un message, une punch, mais ce qu'on va dire, ça va continuer d'être de la nuance, d'être construit de l'information. Pas des trucs pour dire, ah oui, le jaune dans la moutarde, c'est quand c'est le gène. OK, là, arrêtez. C'est ça, c'est ça. Il y a des raisons parce que j'étais en contact avec un plastique pendant plus que 8 secondes. Oui, c'est ça. Tu sais, nous autres, on se faisait, oui, ça. Ça, je l'ai vu passer, un moment donné, comme quelqu'un qui avait mis les poulets chauds de chez Maxi. Moi, j'aime ça. Moi aussi. Ça ne mange pas à tous les jours. Sauf qu'il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus c'est qui, il avait mis un poulet chaud de chez Maxi, tu ne devrais jamais toucher à ça, c'est chauffé dans du plastique. OK, je comprends le concept. Sauf que, quand il est 5 heures, les enfants, ils ont faim dans l'auto, tu es comme, on n'a rien, ça n'a rien dans l'assiette. C'est 10,99, un poulet, on va prendre le poulet. Ça fait la job en tabarnache pour bien du monde. C'est pas si pire que ça, on s'entend. Il faut arrêter, justement, les postes de propagande, les fausses statistiques, le monde qui ne savent pas lire les études scientifiques, ça, il y en a. Ah oui, c'est ça. Tu ne devrais pas manger du poulet chaud, mais tu te promènes dans un F-250, ça te dire, ça en vient pas mal au même, ce que tu respires, ce que tu manges avec le plastique, puis ce que ton trac est en train de participer avec la pollution en l'air. C'est ça, le problème, c'est qu'à un certain point, si tu confrontes ces genres d'influenceurs-là à d'autres données, là, finalement, ils ne défendront pas, ils vont se fâcher. Oui, c'est ça. C'est un truc que moi, je trouve vraiment pertinent parce que quand tu regardes sur les pages de ces influenceurs qu'on parle, on n'en aimera pas, souvent les commentaires qui vont contre eux se font soit blaster, pas donner une réponse, se font planter ou bloquer. Oui, c'est ça. Tu sais, t'es comme, bon, bien, ça répond à ma question. Oui. Si t'es pas capable de donner une réponse à une question, OK, des fois, il y a du monde qui sont juste crétins puis tu le réponds puis qu'on s'est assassiné, mais tu fais comme, OK, ça, c'est pas de ma faute. Mais si t'es un influenceur préféré, pas capable de répondre aux questions des gens sans les agresser, sans rentrer tout de suite dans, oh, puis toi, t'as des totons, bon, bien là, un moment donné, OK, on va arrêter, parce que le gars est penché qui ne connaît pas son sujet, non, c'est ça, exact. Exact. En tout cas, moi, je pourrais en parler longtemps. Moi, je m'étais fait dire à un moment donné, quand j'achetais des nouveaux concepts puis je m'étais fait te donner comme conseil, reviens donc avec les vieilles, tu sais, les vidéos d'une couple d'années comme voici comment exécuter un leg press avec une personne que tu y montes et tu donnes des conseils. Là, on ne voit plus ça aujourd'hui parce que c'est rendu comme des headshots puis là, il faut qu'il y ait des changements puis tout, mais je suis comme, moi, je vais revenir sur ça avec la version un peu plus comme 2014, 2015 dans le temps que ça pognait puis finalement, le monde est comme, ouais, c'est le fun. Tu sais, des fois, c'est juste de revenir avec the old way, là, mais bref. Il faut que tu respectes en fait ce que tu es à l'aise avec. C'est ça. Tu es authentique. Le monde va dire, ouais, Mathieu, tu ne comprends pas, c'est du marketing. Non, ce que tu fais, ce n'est pas du marketing, c'est de la prédation. Donc, ce n'est pas du marketing. Marketing, tu sais, c'est comme, ton marketing ressemble aux pubs de cigarettes des années 50, là, je dis. OK, ça aussi, c'était du marketing, c'était pas vraiment vrai non plus. Non, c'est ça, exact. Puis après ça, bien, pour terminer le podcast, Math, avec Kenyash, il y a-tu des nouveautés? Je sais que ça commence à prendre de plus en plus d'emplois. On a aussi le nouveau Goat Restore parce qu'on a changé la formule de Goat Restore. Nouvelle saveur, nouvelle formule. Vraiment intéressant. au bout, tu disais? Oui, on a changé pour Agrume, puis les commentaires qu'on a, c'est qu'il est vraiment meilleur. Déjà que le nouveau, l'autre n'était pas mauvais, mais là, les gens l'aiment vraiment beaucoup. On a augmenté les ingrédients actifs, donc on a rajouté les ingrédients actifs dedans. Fait que, vraiment, on est très contents de la nouvelle formule. On voulait, tu sais, si tu le sais comment je suis, moi, je veux toujours que la formule soit comme sacoche. Fait que là, il est sacoche. Quand je l'ai faite en 2017, la formule, je l'aimais, mais avec les études que j'ai lues depuis le temps, la nouvelle, je suis comme là, je suis satisfait de ça. Parfait. Fait que c'est pas mal ça la nouveauté avec NIH. Ben, bon, cet été, on s'en va faire des tests de goût pour des nouveaux produits, donc qui sont déjà acceptés par Santé Canada. On n'a juste pas réussi à trouver une saveur qui nous faisait plaisir. Fait qu'on descend à faire des tests de goût. Fait que, selon les tests de goût, ça se peut que d'ici la fin de l'été, on aille des nouveaux produits. Ah, bon, c'est cool. Parfait, ça, Matt. Ben, écoute, comme d'habitude, les gens peuvent te suivre sur ton profil Instagram. Tu poses beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons contenus. C'est The Holistic Andy. Oui, The Holistic Andy. Sinon, ils peuvent suivre la page de NIH supplément, la page des situatifs. Les situatifs aussi. On essaie d'être toujours assez actifs sur donner de l'information. Ça a toujours été ça, notre but. Le but de l'instruaté, même avec l'NIH, c'est de donner de l'information. Oui, c'est ça. Puis de l'information qui est bonne pour longtemps. L'autre fois, j'ai fait une formation pour les clients sur la digestion. Oui. J'ai fait, ah, si je vais retourner voir mes notes de hâte. C'est ça, parce que j'étais comme au chum. C'est quoi avec ça? J'en lisais ça, puis j'étais comme, ta, ben ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est le fond. Moi, avec, des fois, il faut que je montre des nouvelles formations beauté. Ah, telle personne à me dire que tu parles de ça. Ah, OK. Je sors le document de la formation de digestion. Ah, oui, j'avais la référence de ça. Fait que là, tu sors la référence, pogne le bout de texte, montre un nouveau PowerPoint. Ah, c'est ça. Tant mieux. Fait que, merci, Matt. Je vais mettre les liens pour que les gens puissent connecter avec toi ou à AOT ou NIH. Fait que, merci, Matt, d'avoir été là encore une fois. C'est bien apprécié. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Yes, puis j'invite les gens à laisser un sec à toile. Spotify, Apple, YouTube, on s'abonne à la chaîne, toujours important. Ça aide à ce que des conversations de même, ça rejoigne un peu plus de gens. Exact, c'est ça le but. Exact. On veut combattre les influenceurs qui disent que les fruits bio, c'est mauvais. C'est ça. Ah, merci, Matt. On reprend ça dans une prochaine fois. Yes, Alex. Salut.